bonjour donc petite vidéo pour vous présenter pour la première fois votre nouvel environnement de travail pour programmer en python alors donc ici l'IDE c'est Tony et j'ai ici quatre fenêtres qui sont différentes et qui vont permettre de visualiser différents paramètres alors pour gérer ces quatre zones si vous passez par view vous pouvez activer ou désactiver l'assistant activer ou désactiver le shell ce qui n'est pas conseillé quand même et puis activer ou désactiver les variables mais vous pouvez vous amuser à sélectionner tous les autres tous les autres espaces bien au premier lancement donc puisque c'est votre premier lancement donc j'ai copié moi coller je vais coller hop le script que j'ai mis à disposition dans le support de cours ce script là est censé vous demander de saisir un nombre entier n'importe lequel et ce script là donc en 18 il va vous décomposer le nombre que vous avez saisi en nombre premier et puis il va vous afficher les nombres premiers qui sont le résultat de la décomposition du nombre que vous avez saisi alors c'est parti j'ai collé mon code je suis ici soutenu ma zone de variables ne contient qu'une variable ici mon shell c'est la zone où lorsque dans le programme il y a des demandes d'affichage c'est là où ça va apparaître l'assistance et si jamais je fais des erreurs dans mon code l'assistant peut proposer des solutions alors c'est parti j'ai collé mon code bien je m'en vais lancer au premier lancement donc puis tout le monde l'enregistrement du programme donc c'est ce qui me demande ici moi je vais l'appeler essai et puis un peu comme il dit déjà je l'écrase donc là maintenant que ce programme est enregistré ici vous voyez le programme essai accessoirement vous pouvez jongler avec plusieurs programmes il y aura plusieurs jonglais et puisque j'ai lancé ce programme donc la question c'est saisir le premier nombre entier ça c'est le résultat de la ligne 4 qui me demande l'input donc de saisir pour après mettre la valeur dans la variable a un nombre entier alors je vais taper 780 si je tape 780 j'appuie sur entrée donc là le programme peut continuer à dérouler les lignes du script jusqu'à la ligne 18 et il m'affiche donc les diviseurs de 780 sont 1 2 2 3 5 et 13 ce qui veut donc dire que si je fais 1 x 2 x 2 x 3 x 5 x 13 et bien je suis censé obtenir 780 voilà vous venez d'exécuter votre premier programme aussi facilement que ça maintenant tant que j'y suis l'intérêt alors je vais le shell je vais nettoyer mon shell si je fais un clic droit je peux faire clear hop comme ça ça revient comme avant je m'en vais à cliquer sur stop pour effacer en fait toute la pile des variables toc donc là mes variables sont vides je refais un clear comme ça c'est propre et donc là c'est comme si je ne l'avais jamais lancé alors maintenant je vais utiliser le mode debug et le mode debug vous allez voir qu'il va nous permettre bien souvent de comprendre comment fonctionne le programme alors je clique sur le mode debug ici il est en train de traiter donc les deux les lignes 1 2 y'a rien 3 ce sont des lignes de commentaires avec le dièse donc ça n'a aucun impact sur le programme et la première action qu'il doit faire c'est à la ligne de 4 c'est pour ça qu'il s'arrête dessus alors à input 1 je vais traiter donc là je vais cliquer sur cette petite flèche là qui va traiter cette ligne et donc il m'affiche dans mon shell saisir le premier nombre entier donc je vais reprendre 780 non je vais prendre plus petit je vais prendre 2 x 2 x 2 ce qui nous fait 8 je vais prendre 8 et puis j'appuie sur entrée bien donc ici il arrive à la ligne 7 qui à première vue va lui demander de mettre 2 dans la variable 1 accessoirement avant la ligne 7 dans ma pile de variables qu'est-ce que j'ai ? j'ai la valeur 8 qui est mise dans A et c'est ce qui apparaît ici d'où l'intérêt de cette fenêtre là si je continue à traiter cette ligne 7 si je continue à dérouler le programme et à traiter cette ligne 7 je vais cliquer là donc ici j'ai bien affecté 2 à i donc 2 c'est bien la valeur de i ici c'est une liste nous verrons plus tard à quoi ça correspond donc ici je vais mettre dans ma liste 1 et cette liste s'appellera diviseur A je traite donc j'ai diviseur A qui apparaît ici les variables sont classées par an alphabétique alors maintenant je vais faire suivant ici ça c'est un bloc tout ça c'est un bloc c'est un bloc tant que tant que i est inférieur à A 2 points et puis tout ce qui est décalé fait partie du bloc c'est comme ça qu'il le reconnaît donc là j'ai deux options soit je clique ici et il va traiter tout le bloc donc il va tourner un certain nombre de fois pour après s'arrêter à la ligne 18 si moi je veux comprendre le déroulement du programme dans le bloc donc je vais devoir entrer dedans c'est pas ce bouton là mais c'est celui là et si je clique ici donc là il est en train de me dire ok tant que i et A il va chercher leur valeur donc il va récupérer la valeur de i qui est 2 il l'a trouvé là dans sa pile ici il va chercher la valeur de A c'est 8 est-ce que 2 est plus petit ou égal à 8 ? c'est vrai donc puisque c'est vrai il va faire la condition IF qui est en dessous hop donc il fait la condition IF très bien ça c'est un autre bloc donc je vais continuer à utiliser ce petit bouton ici nous verrons plus tard mais ça c'est la division entière de 8 donc 8 divisé par 2 ça n'a pas de reste donc 0 est-ce que 0 est égal à ma condition 0 ? et bien sur le coup c'est vrai donc il va traiter ce qui est juste en dessous du si et il ne fera pas le else donc je continue alors il ajoute ici dans la liste diviseur A il va rajouter la valeur de i utilisé 2 donc ça c'est fait donc maintenant vous voyez diviseur A c'est une liste qui contient maintenant 2 éléments le 1 et le 2 il va après prendre ma variable A et la diviser par i puisque ça se divise donc A ça valait 8 2 c'est celle que j'ai trouvée c'était la valeur de i ça va me faire 4 et ça c'est la nouvelle valeur de i c'est vrai c'est vrai et toc ça c'est traité donc je vais continuer dans ma boucle donc là il prend le 4 il divise par 2 c'est vrai donc il rajoute hop à nouveau ce 2 donc je continue je continue 2 c'est toujours divisible par 2 et voilà donc c'est un peu laborieux mais on y arrive et puisqu'il a terminé la condition tant que donc maintenant il traite la ligne 18 et il va m'afficher le résultat toc et voilà donc le mode debug est bien pratique puisque c'est lui qui va me permettre de comprendre comment fonctionne toute ma boucle donc je vais voilà là je vais faire un dernier clic et là il a vraiment acheté son programme bien j'aurais pu faire plus rapide en utilisant en ne rentrant pas dans les différents blocs et puis en utilisant donc uniquement le bouton F6 ou celui-là par exemple je vais relancer une autre fois ce programme pardon stop je relance en mode debug ce programme je traite ma première ligne 780 je m'en vais appuyer sur entrer et puis après utiliser ça donc là il traite de la même façon et là il va traiter tout le bloc donc il vient de le finir donc 780 ma fois ça divise par 2 2 fois par 3 par 5 et par 13 et si je fais 2 fois 2 fois 3 fois 5 fois 13 j'obtiendrai bien 780 toc voilà fin de cette vidéo vous présentant pour la première fois l'environnement de développement Tony alors pour nettoyer le chaîne un clic droit clear ça c'est bien si vous voulez vider vos variables il faut faire stop ça c'est pas mal plus et puis pour l'instant voilà ce qu'on sait pour lancer un programme évidemment c'est ça pour ouvrir un programme c'est ici et pour créer un nouveau programme c'est là si je tape quelque chose avant de le lancer enfin pour le lancer je devrais lui aussi l'enregistrer